... Tout d'abord, je voudrais remercier avec mon voisin pour cette introduction et la médaille. Et puis, la fondation PECO et le Collège de France pour cette opportunité unique. C'est un très grand honneur pour moi. Donc, effectivement, aujourd'hui, je vais... Aujourd'hui, et puis pendant les trois séances qui vont suivre, je vais parler du type d'homotopie réelle des espaces de configuration. D'accord ? Donc, j'expliquerai tous les mots du type. Donc, espaces de configuration, homotopie et homotopie réelle. Donc, déjà pour commencer, j'ai écrit des notes qui sont sur ma page web. Elles ne sont pas encore complètement terminées. Il manque la toute fin. Disons que les trois premières sections sont presque complètes et la dernière, il reste la fin. Alors, le plan du cours, ça va être en quatre parties, mais qui ne correspondent pas forcément exactement aux quatre cours parce que la deuxième est un peu plus longue que les trois autres. Donc, la première, ce sera des généralités sur les espaces de configuration et leur type d'homotopie. Donc, expliquer un petit peu, déjà, qu'est-ce que c'est que les espaces de configuration, à quoi ça sert, et quels résultats on connaît déjà sur eux. La deuxième partie, ce sera ce que j'ai appelé le modèle de Lambrecht-Stanley. Donc, c'est les résultats que j'ai pu obtenir dans le cadre des variétés compactes sans bord, pour les espaces de configuration des variétés compactes sans bord. Je vais expliquer un petit peu la preuve, quels sont les points principaux, les constructions qui interviennent, les objets qui sont intéressants, qui apparaissent. Ensuite, dans la troisième partie, je vais parler de la généralisation au cas des variétés à bord. Donc, la deuxième partie sera le cas des variétés compactes sans bord, pour la troisième partie, ce sera pour les variétés à bord. Et, s'il y a le temps, je parlerai de l'application de ce cas des variétés à bord au cas des surfaces compactes sans bord. Alors, pourquoi les surfaces compactes sans bord, c'est seulement ici et pas là, c'est parce qu'on verra, on verra aujourd'hui, en fait, que ce que je vais faire là, dans la section 2, c'est s'appliquer au cas des espaces simplement connexes. Donc, les surfaces compactes sans bord, il n'y en a qu'une seule qui est simplement connexe, donc ce n'est pas forcément le plus intéressant. Donc là, ce qu'on va faire, c'est pour toutes les surfaces, s'il y a le temps, et enfin, dans la dernière partie, je vais parler des opérades et de leurs liens avec les espaces de configuration. Donc, c'est quelque chose qui a de nombreuses applications. En fait, tous les résultats que je vais énoncer ici, ici et ici, derrière, il y aura une structure algébrique supplémentaire sur les espaces de configuration, à homotopie près, qui est intéressante, qui a beaucoup d'applications, donc c'est ce que je vais expliquer dans la dernière partie du cours. D'accord ? Donc aujourd'hui, comme je disais, ça va être des généralités, enfin, plutôt le contexte sur les espaces, sur les espaces de configuration. Alors, la première chose, c'est qu'est-ce que c'est qu'un espace de configuration ? Donc, un espace de configuration, très simplement, c'est, on prend un espace de départ, M, donc on peut imaginer que c'est une variété, mais a priori, ça peut être n'importe quoi, et cet espace, on regarde les collections de points de Z2 distincts dans l'espace, donc les points numérotés de 1 à K, ou à R, qui ne peuvent pas être au même endroit, en même temps. Donc, si on pense, par exemple, que c'est des particules, on peut imaginer, deux particules ne peuvent pas être au même endroit, en même temps, donc ça paraît assez plausible. Donc, plus formellement, si on prend M, un espace topologique, et R en entier, on définit l'espace de configuration conf M de R de la manière suivante, comme j'ai dit, c'est des collections ordonnées de points dans M, avec la condition que si I, est différent de J, alors XI est différent de XI. D'accord ? Donc, on peut représenter ça comme ça, imaginons, je prends ma surface de genre 2, une configuration, ça va être quelque chose comme ça. Ça, c'est un élément de conf sigma 2 de 4. C'est une collection de 4 points, 2 à 2 distincts, dans la variété. Donc, les points peuvent être où ils veulent, juste la condition, pas au même endroit, en même temps. Alors, ça, c'est des espaces qui ont été beaucoup étudiés en topologie algébrique, en géométrie algébrique, dans de nombreux contextes. Il y a plusieurs applications que je vais parler de certaines maintenant, juste pour avoir une idée de à quoi ça peut servir ces espaces de configuration. Alors, la première, ça va être les groupes de tres. Je pense que c'était peut-être une des premières applications. Qu'est-ce que c'est les tresses ? Imaginons une tres, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Donc, c'est des brins qui partent de points. Il faut imaginer qu'on est dans R3, ou plutôt même dans un disque. croix à un intervalle, d'accord ? Et puis, on a des points qui vont toujours vers le bas et qui ne peuvent pas être au même endroit en même temps. Et donc, une tres, c'est ça. Et la manière dont c'est présenté, c'est un chemin, en fait, dans l'espace de configuration de R points dans le disque, tout simplement. Donc, ça, c'est le groupe de tres. Alors, une tres, c'est un chemin. Plus formellement, si on pense au groupe fondamental, alors, pour ceux qui n'ont jamais vu ça, je vais très rapidement en parler dans ce qui va suivre, mais le groupe fondamental de l'espace de configuration de R points dans le disque, c'est ce qu'on appelle le groupe de tres pur. Alors, ça, c'est pas une tres pur parce que vous voyez, ce point, si je numérote les points, le point 1, il passe en position 2, le point 2 en position 3 et le point 3 en position 2. Donc ça, c'est pas une tres pure. C'est pas un élément du groupe fondamental parce que la configuration de départ et la configuration d'arrivée ne sont pas la même. Donc, une tres pure, ce serait si le point 1 partait de là où il est et puis revient là où il est. D'accord ? Donc, si on veut avoir le groupe de tres normal, pas pur, c'est le groupe fondamental du quotient de l'espace de configuration de points dans le disque modulo l'action du groupe symétrique. D'accord ? Donc ça, c'est ce qu'on pourrait aussi appeler l'espace de configuration non ordonné de points dans le disque. Donc, c'est des points qu'on ne peut pas distinguer les uns des autres mais ils ne peuvent pas être au même endroit en même temps. Et donc, dans ce cas-là, quand on regarde le groupe fondamental, on récupère le groupe de tres. Alors, c'est même encore mieux que ça parce que là, je parle juste du groupe fondamental. En fait, ces espaces, ce qu'on appelle les espaces d'Aleynberg-McLean, ça veut dire que c'est leur seul groupe d'homotopie non trivial, le groupe fondamental ou encore que leur revêtement universel est contractile. Et du coup, les invariants algébriques de ce groupe ou de ce groupe, on peut les calculer à partir de ces espaces. Par exemple, l'homologie de ce groupe définie de manière algébrique, on peut la calculer en calculant l'homologie de cet espace. donc ça perd un... Non, je ne vais pas le montrer. Ce n'est pas très dur. Justement, comme ça va apparaître plus tard, la preuve, ça marche comme ça. on prend l'espèce de configuration de R point dans le disque et on a une fibration qui va réapparaître plus tard, c'est pour ça que je profite pour en mentionner. On a une fibration comme ça qui oublie le dernier point. Donc là, x1, xr, on l'envoie sur x1, xr-1. D'accord ? Ça, on peut montrer que c'est une fibration. Ça, je ne vais pas le faire par contre. Mais on peut montrer que c'est une fibration. Et la fibre, qu'est-ce que c'est ? Donc, imaginons, on s'est donné une configuration de R-1 point dans le disque. Il faut, pour se donner un élément là, il faut donner le dernier point et ce dernier point, il peut être dans le disque mais pas n'importe où dans le disque. Il ne peut pas être sur les R-1 points qui sont déjà fixés. D'accord ? Et du coup, si on considère la suite exacte longue des groupes d'homotopie associés à cette vibration, ça, cet espace, on connaît son type d'homotopie. C'est un... c'est un bouclier de R-1 cercle. D'accord ? Je ne dis pas de bêtises. R ou R-1 ? Oui, R-1. Voilà. Et donc, ça, le cercle, on sait que c'est un espace d'anomère-McLean. Donc, par récurrence, si celui-là n'a que des groupes d'homotopie en degré 1, celui-là aussi. D'accord ? Bon, je... C'est une autre question parce que du coup, cette vibration, je vais en reparler un peu plus tard. Voilà. Et du coup, les invariants algébriques du groupe D-13, on peut les calculer, enfin, certains invariants, en tout cas, on peut les calculer avec la topologie. Alors, une autre application, ça, je ne vais pas en parler aujourd'hui, je vais en parler, en fait, dans la dernière partie du cours. C'est les espaces de l'asset itéré. Qu'est-ce que c'est qu'un espace de l'asset itéré ? oméga n de x, c'est l'ensemble des applications du cube dans x qui envoie le bord du cube sur le point base. Bon. Et ça, je ne vais pas du tout l'expliquer aujourd'hui, j'en parlerai dans le dernier cours, mais il y a un lien très fort avec les espaces de configuration. parce qu'en fait, à travers ce qu'on appelle l'opérate des petits disques. Donc, voilà, dans le dernier cours, j'en parlerai. Je mentionne juste ça maintenant. Une autre application, ce serait le calcul des plongements. bon, là, c'est pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais juste donner une très validée de qu'est-ce que c'est. Donc, on prend deux variétés, M et N, et on regarde l'ensemble de tous les plongements de M dans N, d'accord ? Et puis, dessus, on met une topologie appropriée. Donc, par exemple, la topologie compacte ouverte. Et on regarde le type d'homotopie de cet espace. Et ça, c'est un problème très difficile. Tu peux imaginer, si on prend M, le cercle, et N, la 3 sphère, calculer l'ensemble des composantes connexes de cet espace, ça s'appelle la théorie des nœuds. Donc, c'est un peu provocateur dit comme ça, mais c'est quelque chose qui est très compliqué. Bon, bien sûr, la théorie des nœuds, c'est en co-dimension 2 et c'est beaucoup plus compliqué qu'en co-dimension plus grande. D'accord ? Alors, avec les espaces de configuration, il y a une manière, en fait, d'approximer cet espace avec des espaces de configuration. Parce que, quand on a un plongement de M dans N, en particulier, il est injectif. Et quand on a une application injective entre M et N, on a une application induite entre les espaces de configuration. Parce que, du coup, deux points distincts sont sur deux points distincts. Et donc, à partir de ça, on a quelque chose comme ça, qui va dans les collections d'applications d'espaces de configuration de M, dans les collections d'applications entre conf M de R et conf N de R, qui vérifient un certain nombre de propriétés. En fait, les choses qui sont dans l'image de cette application-là sont complètement déterminées par ce qui se passe pour R égale 1. Donc, l'idée du calcul et de plongement, c'est essentiellement de regarder quelles sont les propriétés des applications qui sont dans l'image. Elles vont avoir un certain nombre de propriétés que je ne vais pas expliquer, mais il y a certaines relations de compatibilité. Et donc, dans le calcul des plongements, on regarde toutes les applications qui vérifient ces relations de compatibilité en un certain sens à homotopie près. Et il y a un théorème qui dit que quand on est en codimension au moins 3, donc la théorie des nœuds, ça ne marche pas, on peut récupérer le type d'homotopie de l'espace des plongements à partir du type d'homotopie, des collections d'applications entre les espaces de configuration qui vérifient certaines propriétés. Donc ça, c'est le calcul du plongement. Je devrais dire de Goodwillie. Citer des noms. Si je veux citer des noms, je pense que cette... ça, c'est dû à Arnold. Ça, c'est Bornman. Envoi, et dit aux gens qui ont fait tout ça. Voilà, donc ça, c'est des applications assez intéressantes qui ont beaucoup de succès. je peux aussi parler de la comologie de Gelfand-Fuchs. D'accord ? Donc la comologie de Gelfand-Fuchs, c'est quoi ? C'est on prend une variété M et on regarde les champs de vecteurs à support compact sur M. Et ça, c'est une algèbre de Lie pour le crochet des champs de vecteurs. Et du coup, on regarde sa cohomologie continue en tant qu'algèbre de Lie. Et ça, c'est là où vivent les classes caractéristiques des foliations, si vous avez entendu parler de ça. Et Cohen et Taylor ont montré que on pouvait calculer cette comologie de Gelfand-Fuchs avec la comologie des espaces de configuration qui doivent peut-être être décorés. Plus précisément, ils ont une suite spectrale. Donc ceux qui connaissent savent que calculer, c'est un grand mot. Mais en tout cas, il y a des résultats, il y a des liens assez intéressants. avec les espaces de configuration. Voilà. Donc ça, c'est Cohen et Taylor. La dernière application dont je veux parler, j'en parle parce que c'est quelque chose d'un peu plus appliqué, on va dire. C'est la planification de trajet. La planification de trajet, c'est quoi ? Il faut imaginer, par exemple, qu'on a des voitures sur une autoroute, par exemple, qui seraient toutes contrôlées par un ordinateur central. et puis elles sont toutes dans une position. On veut toutes les emmener dans une autre position, toutes en même temps. Donc bien sûr, elles ne doivent pas se rencontrer parce que sinon, il va y avoir un accident. Et donc, ce qu'on veut faire essentiellement, c'est regarder l'espace des chemins pour l'espace de configuration. Donc, par exemple, M ici, ce serait notre autoroute, mais ça pourrait être n'importe quoi. Ça pourrait être aussi des drones dans le ciel ou d'autres choses. Et on a une projection qui évalue nos chemins en 0 et en 1. Donc ça, c'est une fibration encore. La question, ce serait de trouver une section à cette fibration. C'est-à-dire, on donne les positions de départ et d'arrivée. Est-ce qu'on peut trouver un chemin entre les deux ? Alors, en général, on peut, mais on voudrait faire ça de manière continue pour que, notamment, je ne sais pas si, par exemple, la voiture est un mètre devant, on n'a pas besoin de refaire tous les calculs. La solution sera à peu près la solution qu'on avait avant. Bon, sauf qu'en général, il ne va pas exister de section continue. En fait, il existe une section continue si et seulement si l'espace de configuration est contractile. Donc, ça n'arrive presque jamais. Mais par contre, il existe un invariant qu'on appelle la complexité topologique qui va nous dire combien de domaines de continuité minimale une section peut avoir. C'est-à-dire, on va recouvrir ce produit par un certain nombre d'ouverts. Sur chacun des ouverts, la section sera continue. Elle ne sera pas continue. Plutôt, sur chacun des ouverts, il va exister une section parce que, bien sûr, s'il y avait une section sur chacun des ouverts, elle sera continue. Donc, sur chacun des ouverts, il existe une section qui est continue. Mais il n'existe pas de section globale. Et la complexité topologique par définition, c'est le nombre minimal d'ouverts. Donc ça, c'est une notion qui a été introduite par Farber. Et là, ça peut avoir des applications vraiment au sens de maths appliquées. Donc ça, c'est un peu les applications. Et on voit que dans toutes ces applications, ce qui nous intéresse, en réalité, c'est pas, en un sens, c'est pas l'espace de configuration en tant que tel, c'est plutôt son type d'homotopie. C'est-à-dire, si, donc l'homotopie, si vous connaissez, bon, dans cette salle, tout le monde connaît, si vous connaissez pas, c'est-à-dire, on va déformer continuellement notre espace de configuration. Et toutes les applications que j'ai présentées, là, ne dépendent, en fait, que du type d'homotopie de l'espace de configuration. Si on déforme continuellement notre espace, ça ne va pas changer les applications, parce que, ici, on parle de groupe fondamental, c'est un invariant d'homotopie. Ici, les applications qu'on va considérer, bon, tout va être à homotopie près, donc, c'est que le type d'homotopie qui va compter. Ici aussi, ça, je n'en parle pas. Et puis là, c'est pareil, ça dépend, cette complexité topologique, c'est un invariant d'homotopie. Donc, tout ce qui nous intéresse dans ces applications, c'est le type d'homotopie des espaces de configuration. Et donc, c'est maintenant ce dont je vais parler, c'est comment est-ce qu'on fait pour calculer ce type d'homotopie. Alors, on pourrait se dire, par exemple, comment est-ce qu'on fait pour calculer l'homologie des espaces de configuration, ou bien leur groupe d'homotopie, toutes les choses comme ça. Et il y a une question qui est assez naturelle et qu'on pourrait se poser, avant même de parler de calcul, c'est celle de l'invariance homotopique. C'est une question très naturelle. Si on a deux, alors, a priori, parlons juste d'espace. si on a deux espaces qui ont le même type d'homotopie, qui sont homotopiquement équivalents, est-ce que leurs espaces de configuration sont homotopiquement équivalents ? Donc, je peux rappeler très rapidement, juste pour introduire l'innotation, deux applications sont homotopes. s'il existe H8301 dans Y, quelque H de 0, pardon, quelque chose 0, c'est F, et H de quelque chose 1, c'est G. Et puis, M, le même type d'homotopie que N, est homotopiquement équivalent à N, s'il existe F qui va de X dans Y et puis G qui va dans l'autre sens, tel que F rond G est homotope à l'identité de Y et G rond F est homotope à l'identité de X. Bon. Pardon ? Ah oui, oui. X et Y, deux espaces ont le même type d'homotopie s'il existe F et G qui vont dans l'autre sens. Bon. Donc maintenant, on voit ça, on se pose la question là-dessus. Et en fait, c'est une question qui n'a rien d'évidente parce que si on regarde la définition dans l'équivalence de homotopie, il n'y a rien qui va nous dire que l'équivalence de homotopie est injective, tout simplement. Donc, même si j'ai l'application qui va de X dans Y ou bien de M dans N, il n'y a a priori aucun moyen de même induire juste une application entre les espaces de configuration. On ne sait même pas on a une application, on voudrait vérifier que c'est l'équivalence de homotopie, on n'a même pas d'application candidate à être une équivalence de homotopie. C'est vraiment un problème qui n'a rien d'évident. Alors, si jamais F et G étaient injectives et qu'en plus H étaient injectives pour tout T, donc là, ce serait une isotopie, là, d'accord, ce serait, on a récupéré deux espaces de configuration qui ont le même type d'homotopie. Bon, aussi, si on a des homéomorphismes, bien sûr, ce serait des espaces homéomorphes. Mais dans le cas général, si on a juste une homotopie, là, on ne sait pas comment faire. Alors, en fait, cette question, elle est même très naïve parce qu'on trouve tout de suite un contre-exemple. si on regarde par exemple la droite réelle, d'accord, la droite réelle, on regarde les configurations de deux points dans R. Bon, ça, c'est un plan auquel on a retiré la diagonale. En particulier, c'est non vide. C'est tout ce qui m'intéresse. Maintenant, je regarde le singleton 0, d'accord, le singleton a le même type d'homotopie que R, mais par contre, trouver deux points distincts dans un singleton, c'est impossible. Et donc ça, c'est vide. Et donc, ces deux espaces-là n'ont pas le même type d'homotopie. Donc, c'était vraiment une question peut-être très naïve. Donc, la réponse, c'est non. Si deux variétés ont le même type d'homotopie, leurs espaces de configuration n'ont pas le même type d'homotopie. Bon, donc là, c'était trop naïf. Donc, est-ce qu'on ne peut pas raffiner cette question pour avoir une conjecture qui soit un peu plus plausible ? Alors, maintenant, si on regarde les applications que j'ai données, bon, à part celle-là, à la limite, en fait, celle-là aussi, tout ce qu'on a, c'est des espaces de configuration de variétés. D'accord ? Donc, des variétés, des espaces qui sont localement euclidiens. Et, alors là, c'est des variétés, mais on remarque que R, ce n'est pas une variété compact sans bord. Et on sait très bien que les variétés compact sans bord, en général, c'est mieux que les variétés tout court. Donc, il y a la nouvelle conjecture. Et en plus, R et le singleton n'ont pas la même dimension. Donc, on pourrait se dire, c'est peut-être ça le problème. Donc, il y a la conjecture. Si M et N sont deux variétés compactes sans bord, alors, on a la variance homotopique des espaces de configuration. Bon, et là, c'est tout de suite beaucoup plus raisonnable. Déjà, trouver un contre-exemple. Ce n'est pas évident. Il y a beaucoup de choses qui laissaient penser à l'époque que cette conjecture était vraie. Alors déjà, jusqu'en dimension 2, c'est vrai. Bon, c'est presque trivial. Jusqu'en dimension 2, deux variétés en même petite homotopie, s'il y a seulement aussi, elles sont homéomorphes. On sait dire, en dimension 0, c'est discret. En dimension 1, c'est des unions de cercles. Et en dimension 2, c'est la classification des surfaces. Donc, bon, là, c'est presque discret. Ça ne nous aide pas trop. Il y a quand même eu pas mal de résultats qui laissaient penser que c'était vrai. Alors, il y a eu le résultat de Buddy-Gamer, Cohen et Taylor et d'autre part, Bendersky et Gitler. L'homologie de l'espace de configuration de l'air est un invariant pour les variétés compaques sans bord. Ça, c'est la date exacte. je crois que c'est les années 70. Voilà, même 80. Eux, c'était en 89 et eux en 91. Donc, l'homologie, déjà, on ne peut pas la distinguer les espaces de configuration de variétés compactes sans bord qui ont le même type de d'homotopie. Ensuite, il y a eu l'évite. Donc, lui, c'était en 94, si je ne dis pas de bêtises, qui a montré que le type d'homotopie de l'espace de lacet de l'espace de config. Il me semble que oui. Ou c'est peut-être... Il me semble que oui. C'est peut-être à vérifier. Je crois que oui, c'est la coefficient dans Z. En fait, je pense que ça découle de ce que je vais dire tout de suite parce que le type d'homotopie de l'espace de lacet est un invariant d'homotopie. On peut calculer l'homologie avec la suite spectrale de cela. En tout cas, le type d'homotopie d'ω conf quelque chose de R est un invariant d'homotopie. Si on a deux variétés compacts sans bord qui ont le même type d'homotopie, les espaces de lacets de leurs espaces de configuration ont le même type d'homotopie. Donc, en particulier, les groupes d'homotopie de l'espace de configuration est un invariant d'homotopie pour les variétés compacts sans bord toujours parce que les groupes d'homotopie de ça, c'est les groupes d'homotopie de ça décalés. Peut-être pour une condition de connexité que disons en dimension au moins 2 et pour les variétés connexes. Donc, on ne peut pas non plus distinguer à l'aide des groupes d'homotopie. Donc ça, c'était en 94 ou 95 et puis après, il y a Awine et Klein. Alors, je vais écrire comme ça et puis je vais expliquer le type d'homotopie stable de l'espace de configuration est un invariant d'homotopie aussi. C'est-à-dire, si on a deux variétés compactes sans bord, on prend leurs espaces de configuration, si on les suspend suffisamment de fois, ils auront le même type d'homotopie. C'est plus fort que ça. Donc, on ne peut pas non plus les distinguer à l'aide de l'homotopie stable. Donc ça, c'était en 2004. Donc, avec tout ça, les gens pensaient vraiment que cette conjecture était vraie. Mais sont arrivés Longoni Salvatoré qui ont trouvé un contre-exemple en 2005. Il existe deux variétés compactes sans bord. Deux dimensions trois. Donc, la première dimension où il pouvait y avoir un problème, c'est... Eh bien, il y en a une. Il y en a un. m et n qui sont homotopiquement équivalentes mais leurs espaces de configuration ne sont pas homotopiquement équivalents pour r au moins 2. D'accord. Donc, ces variétés, je peux le dire, c'est des espaces lenticulaires. Donc, c'est des quotients de la 3-sphère par une certaine action du groupe cyclique z sur 7z. Voilà, mais les actions sont différentes, bien sûr. Si on imagine que S3, c'est la sphère unité de c², z sur 7z agit sur c² par sur le premier facteur le produit par une racine p-m primitive de l'unité et sur le deuxième facteur. Alors, pour L7-1, ce sera une racine 7e primitive de l'unité sur les deux facteurs. Pour L7-2, ce sera une racine primitive 7e et son carré sur le deuxième facteur. Il y a une autre manière de le voir. Vous prenez la 3 sphère, enfin, la 3 boule, pardon, vous regardez son bord, vous découpez ça en 14 triangles, 7 et 7 en haut. Oui, oui, pardon. Ils n'ont pas le même type de monotopie. Donc, une autre manière de voir les espaces lenticulaires, vous prenez la 3 sphère, vous découpez son bord en triangle comme ça. Bon, il faut imaginer qu'il y en a 7. Pour L7-1, vous identifiez celui-là avec celui-là, celui-là avec celui-là, celui-là avec celui-là, alors que pour L7-2, il faut décaler de 2 vers le bas. Une autre manière de voir le truc. Et donc, ils ont montré que ces variétés ont le même type d'homotopie, ça c'est bien connu, par contre, leurs espaces de configuration n'ont pas le même type d'homotopie. Et la manière dont ils ont montré ça, si vous voulez, ils ont regardé le revêtement universel de l'espace de configuration de celui-là, et puis ils ont calculé un certain invariant d'homotopie qu'on appelle les produits de Massie, que je ne vais pas expliquer, pour celui-là, ils ont montré qu'ils étaient tous triviaux, mais pour celui-là, ils ne sont pas tous triviaux. Ils ont trouvé explicitement un produit de Massie non trivial. Leur papier est assez court, peut-être qu'il fait 6 ou 7 pages, et voilà, ils ont cassé la conjecture, comme ça. Donc, voilà, c'était, je pense qu'à l'époque, c'était une grosse surprise pour tout le monde, vu tout ce qu'il y avait eu avant. Notamment, si vous voulez, des exemples d'espaces qui ont plein d'invariants homotopiques égaux, mais qui n'ont pas le même type de homotopie, en voilà. Mais, il y avait quand même un espoir. Parce que, ces variétés, là, les espaces lenticulaires, je l'ai mentionné très rapidement au début, ne sont pas simplement connexes. Le revêtement universel, c'est S3, mais il y a l'action du groupe z sur 7z, et donc, elles ont un groupe fondamental non-trivial. Il y a des lacets qu'on ne peut pas contracter en un point dans ces variétés. Et donc, il y a eu une nouvelle conjecture qui a été faite pas longtemps après. Si M et N sont des variétés compactes, sans bord, simplement connexes, alors, la marion sur le motopique est vraie. Et donc, ça, a priori, à ma connaissance, c'est une conjecture qui est toujours ouverte aujourd'hui. Personne, je veux dire, avec tous les autres résultats qu'il y avait eu avant, les gens pensent que c'est vrai, mais bon, étant donné qu'il y a eu ce contre-exemple auquel personne ne s'attendait, peut-être qu'elle est quand même fausse, donc on ne sait pas. Peut-être que je peux aussi mentionner pourquoi les variétés simplement connexes, on pense que c'est vrai aussi, c'est parce que deux variétés compactes sans bord simplement connexes ont le même type d'homotopie, c'est seulement si elles ont le même type d'homotopie simple, c'est-à-dire qu'on peut obtenir l'une à partir de l'autre juste en faisant des écrasements de cellules et puis l'opération inverse. Et donc, il y a même une conjecture un tout petit peu plus générale qui dirait si on a deux variétés compactes sans bord qui ont le même type d'homotopie simple, alors leurs espaces de configuration aussi. C'est pour ça aussi qu'on pense que les variétés simplement connexes, ça marche mieux que les variétés générales. Donc cette conjecture, voilà, elle est complètement ouverte. Ce que je vais expliquer dans ce cours, c'est comment approcher cette conjecture en caractéristiques nulles, au-dessus du corps des phrases réelles, des nombres réelles. Donc ce que je vais expliquer maintenant, c'est qu'est-ce que je veux dire par travailler en caractéristiques nulles quand on a des espaces topologiques comme ça. Parce que si on avait des groupes ou des modules travaillés en caractéristiques nulles, on sait ce que ça veut dire. Ça veut dire, en gros, tensoriser avec... Mais pour les espaces topologiques, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc on arrive à la section suivante. Alors ça, c'était 107 billes. Maintenant, ça, c'est 3. Théorie de l'homotopie rationnelle. Pour commencer, je vais me placer au-dessus du corps Q. tout à la fin, je parlerai de R. Vous verrez, ce n'est pas très différent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est que la théorie de l'homotopie rationnelle ? En théorie de l'homotopie standard, si j'ose dire, on travaille à l'homotopie près. On regarde les espaces topologiques, modulo, les équivalences de l'homotopie. Alors, pour parler de la théorie de l'homotopie rationnelle, il faut relâcher un tout petit peu la notion de l'homotopie. Il faut parler d'homotopie faible. Donc, définition. F, une application de X dans Y, vous connaissez tous cette définition, c'est une équivalence d'homotopie faible. Si, alors, P0 de F qui a de P0 de X dans P0 de Y est une bijection, primo, et secondo, sur tous les groupes d'homotopie supérieurs, elle induit un isomorphisme. on va écrire pour tout X0 dans X la deuxième condition, pour tout N au moins 1, Pn de F X0 va de Pn de X X0 Pn de Y F de X0 qui est un iso. D'accord ? Alors, il y a une chose qui est évidente, si on a une équivalence d'homotopie, alors c'est une équivalence d'homotopie faible, bien sûr, il y a une quasi-réciproque à ça qui est le théorème de Whitehead qui nous dit que si X et Y sont des CW complexes, F de X en Y est une équivalence d'homotopie si et seulement si c'est une équivalence d'homotopie faible. Là, je pense que c'est connu. Donc maintenant, comment est-ce qu'on passe à la théorie de l'homotopie rationnelle avec ça ? L'idée, c'est que la notion d'homotopie, on ne voit pas trop comment on pourrait faire ça sur les rationnels, mais par contre, cette définition, on pourrait faire ça sur les rationnels. Parce que là, on a des groupes et les groupes, on peut toujours, alors déjà, s'ils ne sont pas abéliens, dans le cas du pi 1, les abéliens disaient, et ensuite, on a des groupes abéliens, c'est des Z modules et donc on peut les tensoriser avec. Donc une équivalence d'homotopie rationnelle, ça va être quelque chose qui induit un isomorphisme une fois qu'on a fait ça, qu'on a primo-abéliensisé et ensuite tensoriser avec. Alors, je vais écrire la définition. je vais parler que des espaces simplement connexes, d'accord, ça simplifie la théorie, les énoncés sont plus simples. C'est possible de parler de tout ça dans le cas de non simplement connexes. Alors, déjà, je devrais dire, cette théorie, c'est due à Denis Sullivan et il y a aussi une autre théorie du Hall qui est due à Quillen. Alors, Sullivan, il savait déjà le faire pour les espaces qu'on appelle l'île potent et puis ça a été étendu récemment par Félix Alperin et Thomas pour n'importe quels espaces connexes par arc. Mais pour simplifier les énoncés, je vais juste parler des espaces simplement connexes. De toute manière, vu la conjecture qu'on a, c'est raisonnable. On va parler quasiment que d'espaces simplement connexes dans ce cours. à partir de maintenant, tous les espaces sont simplement connexes. Si ce n'est pas simplement connexes, il faut travailler un petit peu plus. Donc définition x, y, deux espaces simplement connexes. F de x en y est une équivalence d'homotopie rationnelle si pi n de f tensor q est un iso pour tout n. D'accord ? Vu que maintenant, c'est simplement connexes, je n'ai plus besoin de m'occuper de parler de point base. Je dénonce comme ça. Donc on dit que f, c'est une équivalence d'homotopie rationnelle si, sur tous les groupes d'homotopie, une fois qu'on a rationalisé, c'est un isomorphisme. Donc c'est une notion, bien sûr, si on a une équivalence d'homotopie faible, c'est une équivalence d'homotopie rationnelle. Mais la réciproque est évidemment fausse. Ce que je veux noter aussi, c'est que ces équivalences d'homotopie rationnelle ne sont pas du tout inversibles en général. Donc en général, il faut travailler avec des zigzags d'équivalences d'homotopie rationnelle. Si on a une équivalence qui va dans un sens, il n'y a pas de raison qu'il y en ait une qui va dans l'autre sens, qui induisent l'inverse de l'ISO sur les groupes d'homotopie rationalisés. C'est comme avec les équivalences faibles. Et là, même si on a des CW complexes, a priori, il n'y a pas le théorème de Whitehead. Ce qu'il faudrait, ce serait des espaces qui sont des CW complexes et qui en plus sont ce qu'on appelle rationnels, c'est-à-dire leur groupe d'homotopie, avant de rationaliser, c'est déjà des Q espaces vectoriels. C'est-à-dire qu'ils sont uniquement divisibles. D'accord. Donc, ça n'en parle pas. Donc, X, ce que je vais définir, X a le même type d'homotopie rationnel que Y si il existe un zigzag. donc X type 0 ou tous les FI sont des équivalences rationnelles. Bon, ça va m'arriver de juste dire équivalence rationnelle plutôt qu'équivalence d'homotopie rationnelle. Je pense qu'il n'y aura pas de confusion. Voilà. A priori, il faut travailler avec des zigzags comme ça. Donc, deux espaces qui ont le même type d'homotopie sont rationnellement équivalents mais le réciproque est fausse. Par exemple, les espaces lenticulaires que j'ai définis tout à l'heure sont rationnellement équivalents à S3 parce que tout ce qu'on a fait, bon, ils ne sont pas simplement connexes, ils ne sont pas dans le cadre que je viens de dénoncer mais tout ce qu'on a fait c'est échanger leur groupe fondamental mettre un Z sur 7Z une fois qu'on a tensionisé avec Q c'est plus là donc ça ne change rien. D'accord. Donc, maintenant on en arrive à la conjecture sur les espaces de configuration donc c'est quasiment la même mais c'est maintenant on a tensionisé cette conjecture avec Q donc si M et N c'est des variétés simplement connexes compactes sans mort alors si M a le même type de mode opérationnel que N leurs espaces de configuration aussi. bon conjecture qui est énoncée comme ça tout aussi ouverte que l'autre ce que je vais parler c'est la même conjecture mais on remplace le Q par un R et petite condition sur les variétés et là elle sera vraie d'accord ? ça là ce sera un théorème bon je veux juste remarquer que cette conjecture bien sûr elle n'est pas plus forte que la précédente mais elle n'est pas plus faible non plus parce que l'hypothèse de départ est plus faible que celle de là-bas donc même si on avait l'invariance homotopique des espaces de configuration ça n'entiendrait pas ça automatiquement oui oui alors là comme ça on ne peut pas le voir parce que bien sûr R c'est plat comme Q module donc si c'est un ISO tensorisé avec R c'était aussi un ISO tensorisé avec Q je vais le définir tout à l'heure le type d'homotopie réel c'est effectivement un tout petit peu plus faible que le type d'homotopie rationnel mais pour le définir il faut introduire ce dont je vais parler maintenant qui est la théorie de Sullivan des modèles rationnels parce qu'effectivement là on ne voit pas la différence entre Q et R donc on a cette conjecture et maintenant ce que je vais faire c'est raffiner un peu cette conjecture en utilisant la théorie de l'homotopie rationnelle de Sullivan parce que cette théorie de l'homotopie rationnelle ce n'est pas juste une définition comme ça on pourrait se dire à quoi ça sert on a perdu plein d'informations sur nos espaces en tensorisant avec Q mais l'avantage de cette conjecture de cette théorie c'est que c'est beaucoup plus calculable en fait il y a toute une théorie qui est due à Sullivan qui dit que on peut calculer les types d'homotopie rationnel les encoder complètement par des données purement algébriques qu'on appelle les modèles rationnels de Sullivan donc c'est ça que je vais expliquer maintenant et je vais raffiner cette conjecture en disant si on a un modèle je le réécrirai plus proprement tout à l'heure mais si on a un modèle de M alors on pourra trouver un modèle de M de R donc ça entraînera l'homotopie rationnelle d'accord donc maintenant je vais parler de ces modèles de Sullivan pour définir ces modèles de Sullivan j'ai besoin d'un tout petit peu de théorie simpliciale je ne vais pas complètement tout définir parce que ça prendrait beaucoup de temps mais juste pour avoir une idée de comment ça marche donc l'idée de Sullivan c'était que ce type d'homotopie rationnelle on peut complètement l'encoder par des données purement algébriques donc plus concrètement ce sera des algèbres différentiels gradués commutatives donc je vais créer la définition donc une algèbre différentielle graduée commutative je vais abrévier ça par ADGC en général donc c'est un espace vectoriel gradué gradué A qui est la somme des n pour n plus grand que 0 muni d'une unité d'une unité degré 0 et d'un produit mu qui va de A temps A dans A qui est unitaire, associatif et gradué commutatif. Unitaire, c'est simplement 1 fois A, c'est A, c'est A fois 1. L'associatif, c'est A fois BC, c'est AB fois C. Et enfin, gradué commutatif, je vais juste l'écrire pour montrer quels sont les signes. Donc si on fait le produit AB, c'est la même chose que le produit BA au signe près. Des exemples, vous en connaissez sans doute beaucoup. Déjà, une algèbre commutative standard, c'est une algèbre différentielle graduée commutative. Concentré en degré zéro, tout simplement. Voilà, donc, la algèbre bien graduée, commutative bien graduée. Tout à fait. Voilà, et une différentielle. Sinon, D qui va de N dans N plus 1, qui est une dérivation. Voilà, donc c'est comme ça, on l'indique, algèbre différentielle graduée commutative. Donc des exemples, ce serait une algèbre non graduée. Donc là, la graduation au concentré en degré zéro, la différentielle nulle. La cohomologie dans l'espace topologique, donc D égale zéro. Ou bien l'algèbre des formes de deux rames sur X avec la différentielle de deux rames. Les formes différentielles sur une... Donc c'est une variété, je vais l'appeler N. Donc ça, c'est des exemples d'algèbres différentielles graduées commutatives. Donc l'idée de Sullivan, ça a été de se pencher sur cette algèbre des formes de deux rames. Et il s'est rendu compte qu'avec ça, on pouvait calculer pas mal de choses sur notre espace. Notamment, on verra, on pourra calculer ces groupes de motopie réelle et tout ça. Mais le problème, c'est que ça, c'est sur R. Et bon, il y a des problèmes avec R. Comme à nous, il n'est pas très sympa, on va dire. Bon, c'est un corps, mais la topologie de R pose problème, en fait, je pense. Donc il a cherché un analogue de ça qui est défini sur Q. Donc c'est ce qu'il a introduit. C'est ce qu'il s'appelle les formes polynomiales par morceau. Enfin, il a appelé ça même linéaire par morceau, mais ils ne sont pas linéaires. Donc l'idée, alors, je définirai formellement ça plus tard, enfin, juste après, mais si on a un espace, imaginons qu'il est triangulé, donc c'est une réunion de simplex qui se touche le long des bords. Une forme polynomiale par morceau, ce serait une forme polynomiale sur chaque simplex. Et un simplex, on sait l'écrit explicitement, donc on sait ce que c'est qu'une forme polynomiale dessus. et on va demander à ce que quand on a deux simplex qui se touchent, alors les formes se coïncident le long du bord commun. Et comme c'est des polynômes, on va pouvoir prendre des différentiels, des produits et tout ça, ça va toujours rester défini au-dessus de Q. Alors ça ne va pas changer le corps de base. Contrairement à des fonctions quelconques, quand on reprend un différentiel, on risque d'avoir des choses qui ne sont plus rationnelles. Voilà, donc c'est ce que je vais définir maintenant. Est-ce qu'il y a une pause ? Moi je ne sais pas. L'habitude, il n'est pas encore remis. Alors, déjà je vais définir le simplex standard. Je vais le définir sous une forme très précise. Donc c'est l'ensemble des N plus 1 Uplé de R, tel que la somme des Ti vaut 1, et tous les Ti sont positifs. Donc graphiquement, on peut le représenter comme ça. Donc delta 0, c'est ce point qui est là. Delta 1, c'est ce segment. Delta 2, c'est un triangle. C'est un triangle comme ça. Bon, à partir de delta 3, je ne peux plus dessiner. Je peux dessiner delta 3, mais pas plonger dans R4. Bon, ça c'est le simplex standard. Et du coup, avec cette définition, on voit ce que ça doit être une forme polynomiale sur le simplex. Une forme polynomiale sur le simplex. Donc l'algèbre, même l'ADGC. Les formes polynomiales sur delta N. C'est quoi ? C'est oméga N. Donc, qu'est-ce qu'on a comme informations sur le simplex ? On a des applications coordonnées. T0, T1, T2 jusqu'à TN. On peut faire leur produit. On a leur différentiel. DT0, DT1, DTN. Et c'est tout. Si on veut considérer que des polynômes. Donc c'est l'algèbre l'algèbre graduée commutative libre. Ça, c'est ma notation pour l'algèbre graduée commutative libre. Engendré par des symboles que je vais noter pareil. T0 jusqu'à TN. Donc on peut imaginer que c'est les fonctions sur le simplex qui a un point associé sa coordonnée T0 jusqu'à TN. Des symboles DT0 jusqu'à DTN qui vont correspondre à leur différentiel. Donc ça, c'est des informes. Modulo, les relations qui sont les relations qui sont vérifiées par les coordonnées dans le simplex. Et du coup, on a également la relation entre les différentiels qui nous donne que la somme des DTI vaut 0. et la différentielle, je l'écris, mais la différentielle du symbole TI, c'est le symbole DTI et la différentielle du symbole DTI, c'est 0. Donc ça, c'est l'algèbre différentiel gradué commutatif des formes polynomiales sur le simplex. Maintenant, si on a un espace quelconque, alors comme j'ai dit, s'il est triangulé, on peut définir une forme polynomiale par morceau dessus en disant que c'est une collection de formes polynomiales sur chacun des simplex qui se recollent le long des bords. Si jamais il n'est pas triangulé comme la plupart des espaces, ce qu'on fait, c'est une approche un peu comme la komogie singulière. On va regarder toutes les manières d'envoyer le simplex dans l'espace et on va donner une forme pour chacune de ces manières et on va demander est-ce qu'elles se recollent bien comme il faut les unes aux autres. Donc, je vais juste écrire les relations, les applications simpliciales pour pouvoir définir ça proprement. Après, je ne vais peut-être plus jamais m'en servir, mais en tout cas. Donc, delta, comme ça, la collection de tous les delta n, c'est un espace cosimplicial. Peu importe ce que ça veut dire si vous ne connaissez pas. Ce que je veux dire, c'est qu'on a des opérations de cofaces, des opérations de codégénérescence. La coface DI envoie un nuclé comme ça. et la codégénérescence, on va T0 Tn plus 1 sur tj 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 plus 1 tn plus 1 Graphiquement, on peut les représenter de la manière suivante. Par exemple, l'opération D0 qui va de delta 1 dans delta 2, c'est l'opération qui rate le point 0. Si on imagine que je les numérote comme ça, 0, 1 0, 1, 2 D0 ça va être l'unique application affine qui va envoyer les sommets sur les sommets en ratant le point 0. Donc qui va envoyer le 0 sur le 1 et le 1 sur le 2. Il y a une unique application affine comme ça. D1 c'est la seule qui va rater le point 1 et D2 c'est la seule qui va rater le point 2. Dans l'autre sens, l'éco-dégénérescence c'est les applications qui envoient les sommets sur les sommets en répétant un sommet. Par exemple, sigma 0 va répéter le sommet 0. Donc on va envoyer 0 sur 0, 1 sur 0 et 2 sur 1. Des choses comme ça. C'est juste pour pouvoir ensuite dire qu'est-ce que ça veut dire quand on a deux formes qui coïncident le long des bords. Comment on va pouvoir représenter ça algébriquement ? Donc d'une part on a ça. D'autre part on a des opérations un peu duales sur les formes. ça va être ce qu'on appelle une ADGC simpliciale. Donc on a des opérations DI qui vont de ωn dans ωn-1 et puis SJ qui va de ωn dans ωn-1. Donc c'est les opérations duales. Il faut réfléchir à qu'est-ce que ça induit sur les formes. Alors je peux dire ce que ça fait sur les générateurs. alors peut-être TI c'est pas une bonne idée. TK va s'envoyer sur TK si K est strictement inférieur à I sur 0 si K égale I et sur TK-1 si K est supérieur à I bon et là TK va s'envoyer sur je pense qu'il faut que je vérifie oui donc TK si K est inférieur à I TI plus TI plus 1 si K égale I et puis TK plus 1 si K est supérieur alors c'est des J voilà TJ 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 bon c'est des formules il faut juste penser à qu'est-ce que ça induit ces inclusions et ces projections sur les formes bon dans ce cas là maintenant on peut définir les formes polynomiales par morceau sur un espace enfin donc soit X en espace d'accord la DGC des formes polynomiales par morceau enfin là ce serait plutôt singulière on va dire sur X et alors ce qu'on va noter oméga PL de X donc PL c'est pour piecewise linéaire mais comme j'ai dit en fait c'est polynomial alors c'est des collections c'est exactement comme comment dire comme les cochaines singulières c'est une collection indexée par toutes les manières d'envoyer le simplex delta N sur X pour tous les N possibles d'accord donc oméga F c'est une forme de degré étoile sur delta N et on demande à ce que oméga F rond DI que ce soit DI de oméga F donc ça ça veut dire si je restreins ma forme sur le bord du simplex alors c'est la forme qui associe à la restriction à la DI face du simplex et si je co-restreins le long de la co-dégénérescence j'ai une relation similaire voilà si vous pensez aux cochaines singulières c'est un peu similaire très bien donc ça c'est une définition comme pour les cochaines singulières c'est quelque chose qui bien sûr a l'air épouvantable c'est quelque chose de dimension infinie tout ce qu'on veut déjà ce que Sullivan a montré c'est que cet ADGC qui est gradué commutatif le produit commutatif c'est F par F c'est commutatif en chaque F donc c'est commutatif globalement et quasi isomorphe comme ADG par ADGC aux cochaines singulières de X parce que les cochaines vous savez c'est pas gradué commutatif strictement c'est juste gradué commutatif en cohomologie comme algèbre différentiel gradué ça c'est quasi isomorphe c'est vrai que j'ai pas défini quasi isomorphe donc c'est quasi isomorphe donc la définition F de A en B est un quasi isomorphisme si en cohomologie F est un iso et donc comme pour les équivalences d'homotopie faible c'est pas inversible ces choses là en général donc il faut considérer les zigzags de telle chose donc il existe un zigzag de quasi isomorphisme entre cet ADGC et cet ADGC qui en plus dépend naturellement de X en fait ce zigzag il est de de longueur 2 on inclut ça dans le produit tensorier de les deux pardon ? ah si 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 ça c'est contravariant en X parce que si on a une application de X dans Y si je donne c'est ça que je dois faire un point de la variante alors je vais faire ça ici ça c'est un foncteur est un foncteur si on a Phi qui va de X dans Y on va alors une application Phi étoile d'oméga PL de Y dans oméga PL de X qui va envoyer une famille donc si on a une manière d'envoyer les formes si on a un simplex qui s'envoie dans Y maintenant je veux définir une famille de formes indexées par tous les G qui vont de delta N dans X je vais lui associer la forme oméga Phi rongée ça c'est une famille indexée par tous les F qui vont de delta N dans Y je dois lui associer une famille indexée par tous les G qui vont de delta N dans X et pour ce G qui va de delta N dans X je lui associe la forme d'oméga N qui est indexée par Phi rongée d'accord ? ok donc ça c'est bien un foncteur on peut vérifier et naturellement en X il est quasi-isomorphe au cochéne singulière bon comme je l'ai dit on inclut les deux dans le produit d'enseur LD2 et puis ensuite on utilise trois propriétés le lemme de point carré donc il faut vérifier quoi ? il faut vérifier le lemme de point carré à savoir que cet algèbre qui est là-bas est acyclique il faut utiliser en plus un truc que si on fixe le degré alors et qu'on applique ça au simplex ça va faire un espace vectoriel simplicial il faut vérifier que ça aussi c'est acyclique et puis il faut vérifier quelque chose qui ressemble à un meilleur viatoris et avec ces trois propriétés on a gagné ce truc-là sera un zigzag de quasi-isomorphisme donc ça c'est des vérifications à faire donc déjà en particulier je vais noter la cohomologie de cette algèbre des formes c'est la cohomologie de x à coefficient rationnel c'est la cohomologie des cochaines singulières bon mais il a montré encore beaucoup mieux que ça parce que si on avait alors ouais c'est vrai que là les coefficients justement quand je vais parler du carré c'est là qu'il va y avoir des coefficients alors si on met z là c'est du coup là que ça ne va plus marcher les propriétés que j'ai données le lème de Poincaré et tout ça je ne pense pas que voilà pour avoir l'homologie qui marche bien sinon c'est voilà en fait voilà si on est sur z c'est plus compliqué il y a une théorie qui est due à Mandel où il faut prendre au lieu d'avoir des algèbres commutatives on va prendre ce qu'on appelle des algèbres infinis une version en motopie près des algèbres commutatives mais voilà c'est une théorie qui est quand même pas mal plus compliquée voilà si on veut vraiment quelque chose de commutatif il faut se placer sur en caractéristique nulle sinon je pense que d'accord alors on arrive vraiment au théorème principal de la théorie de la théorie de l'homotopie rationnelle à la suivante donc ce foncteur ωPL induit une équivalence de catégorie pour ceux qui n'aiment pas les catégories j'expliquerai plus concrètement ce que ça veut dire entre la catégorie des espaces simplement connexes de type fini modulo équivalence rationnelle et d'autre part les ADGC de type fini simplement connexes donc tel que A tel que A0 égale Q et A1 égale 0 modulo quasi-isomorphisme donc concrètement cette équivalence de catégorie qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que si que l'ensemble des espaces non c'est pas un ensemble mais la classe des espaces topologiques modulo donc en quotient par la relation avoir le même type de motopie rationnelle c'est en bijection si pour autant que ça a un sens pour les classes avec les ADGC de type fini simplement connexes modulo quasi-isomorphisme donc en particulier deux espaces je peux écrire ça comme un corollaire deux espaces ont le même type de motopie rationnelle si et seulement si leurs ADGC des formes polynomiales par morceau sont quasi-isomorphes vérifier que deux espaces ont le même type de motopie rationnelle ça revient à vérifier algébriquement que leurs ADGC de formes polynomiales par morceau sont quasi-isomorphes ce qui est quand même assez fort en plus je rentre pas trop dans les détails mais comme c'est une équivalence de catégorie c'est pas juste quelque chose au niveau des objets au niveau des espaces c'est quelque chose au niveau des fonctions si on a une classe d'homotopie rationnelle faudrait définir précisément ce que ça veut dire entre deux espaces ça correspond de manière unique à une classe d'homotopie de morphisme d'algèbre entre les algèbres des formes polynomiales par morceau donc c'est vraiment un truc très fort je veux dire c'est un peu le rêve de la topologie d'algèbre et qu'on prend les espaces et on traduit tout de manière algébrique il n'y a plus de topologie presque on peut exagérer voilà donc c'est ça la théorie de l'homotopie rationnelle et l'intérêt justement c'est que maintenant que tout est algébrique on peut faire des calculs on peut tout calculer le produit c'est juste le produit extérieur du format oui 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 c'est non 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 là c'est vraiment c'est sûr c'est oméga n c'est défini comme une algèbre libre ça revient effectivement à prendre la diagonale et à tirer en arrière et une formule de QNF voilà c'est justement c'est grâce à ça qu'on réussit à avoir quelque chose qui est vraiment strictement commutatif et pas seulement à homotopie près et donc l'avantage de cette théorie c'est qu'on peut tout calculer bon de manière algébrique par exemple comme j'ai dit tout à l'heure la cohomologie rationnelle de X c'est la cohomologie de ωPL de X le coproduit qui existe ici correspond au produit des formes mais on a mieux que ça parce que grâce de manière un peu formelle grâce à cette équivalence de catégorie si on a un invariant d'homotopie rationnelle on doit avoir un invariant des ADGC à quasi-isomorphisme près qui correspond un invariant un invariant qui existe c'est par exemple les groupes d'homotopie rationnelle et bien les groupes d'homotopie rationnelle on sait les calculer avec ces ADGC le PN de X tenseur Z avec Q c'est isomorphe alors est-ce que c'est HN ou HN j'ai envie de dire plus 1 c'est la cohomologie de Harrison c'est quelque chose algébrique c'est la cohomologie de Harrison de cet algèbre différentiel gradué commutatif concrètement on prend l'algèbre de l'I libre sur cet algèbre et on met une certaine différentielle qui provient du pardon on prend l'algèbre de l'I libre sur le dual de cet algèbre et on met une différentielle qui est en un certain sens le dual du produit bon j'explique pas la définition si vous avez jamais vu ça mais en particulier on voit que du coup cette cohomologie là c'est une algèbre de l'I et il existe un crochet sur les groupes d'homotopi rationnel qu'on appelle le crochet de Whitehead un autre exemple de choses qu'on peut avoir ça ça correspond au crochet qui existe sur la cohomologie de Harrison donc ce crochet de Whitehead on sait aussi le calculer avec le Omega PL un dernier truc et après je vais arrêter c'est les produits de Massey on sait aussi les calculer je les avais rapidement évoqués quand je parlais des espaces lenticulaires ça on sait les calculer alors si je devais écrire quelque chose je réécrirais produits de Massey parce qu'on peut définir les produits de Massey pour n'importe qu'à la DGC bon mais on peut le calculer avec le théorème du transfert homotopique on peut transférer je ne vais pas vraiment expliquer ce que ça veut dire mais on peut transférer la structure d'algèbre différentielle graduée sur la cohomologie ça va donner une algèbre commutative à homotopie près et les produits supérieurs correspondront aux produits de Massey ça je n'explique pas parce que c'est beaucoup plus technique mais juste pour donner une idée du genre de choses qu'on peut avoir alors est-ce qu'il y a des questions jusque non voilà donc maintenant on en arrive à la version un peu raffinée de la conjecture ce qui serait pas mal ce serait non seulement de savoir que les espaces de configuration sont invariants d'homotopie mais qu'en plus on puisse calculer leur typomotopie alors je vais définir quelque chose c'est un modèle de suivi vaine de X est une ADGC grand A qui est quasi qui est quasi isomorphe à omega PL2X donc a priori cette algèbre elle contient autant d'informations qu'omega PL2X dans notre équivalence de catégorie donc si on sait calculer quelque chose sur grand A ça revient à calculer quelque chose sur X on introduit cette définition comme j'ai dit tout à l'heure omega PL2X c'est quelque chose d'horrible cette dimension c'est même pas dénombrable donc c'est vraiment pas très sympa un des buts de la théorie de l'homotopie rationnelle c'est on nous donne un espace et il faut essayer de lui trouver un modèle de suivi vaine qu'on pourrait aussi appeler un modèle rationnel et alors imaginons que maintenant on nous donne un modèle de M la question ça pourrait être est-ce qu'on peut trouver un modèle de M de R donc conjecture à partir donc M variété compacte sans bord simplement connexe à partir d'un modèle de M on peut trouver un modèle de conf M de R d'accord et si on arrivait à faire ça ça entraînerait l'invariance homotopique rationnelle parce que le modèle ne connaît que le type d'homotopie rationnelle de M donc si on a deux variétés qui ont le même type d'homotopie rationnelle elles auront le même modèle et du coup leurs espaces de configuration aussi d'accord donc c'est c'est ça que je vais expliquer du coup j'en profite aussi pour parler du type d'homotopie réel alors comme j'ai dit on ne voyait pas au niveau des groupes d'homotopie qu'est-ce que ça a changé le réel là maintenant on le voit la définition ces deux espaces x, y ont le même type d'homotopie réel donc on note x avec un comme ça avec le symbole réel si ωPL de x tenseur R avec Q enfin au-dessus de Q est quasi-isomorphe ωPL de y tenseur R avec Q et ça pour le coup c'est pas équivalent si on a un quasi-isomorphisme entre les deux si on savait que ce quasi-isomorphisme était à coefficient rationnel alors ce serait un quasi-isomorphisme entre les algénie gc rationnel mais à priori ce quasi-isomorphisme peut avoir des coefficients réels oui on sait pas que ces algébres sont quasi-isomorphes dans les algébres de l'homme si si voilà ce qu'on sait c'est que ça c'est quasi-isomorphes si si c'est une variété lisse c'est 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 ouais c'est le théorème de de Rame voilà donc ça c'est plus faible qu'avoir le même type de motopier rationnel on peut écrire explicitement des des exemples alors bon réel versus rationnel on peut trouver des exemples il faut trafiquer quelque chose avec des racines carrées voilà toutes les racines carrées n'existent pas dans Q quelque chose qui est facile ce serait complexe par rapport à réel par exemple si je prends le plan projectif complexe que je fais la somme connexe avec lui-même et je compare ça au plan projectif complexe la somme connexe avec lui-même et je renverse l'orientation des deux ça c'est le même type d'homotopie complexe que ça mais pas réel pourquoi si on regarde en fin de compte c'est parce que la forme d'intersection de celui-là c'est 1,1 et celui-là a une signature moins 1,1 donc sur C c'est les mêmes mais sur R non un exemple de chose qui peut se produire sur Q il faudrait faire quelque chose d'un peu plus compliqué ah oui la différence revient plutôt de ce qui se passe entre Q et Q oui le problème c'est qu'on n'a pas de I là le problème c'est Q par rapport à Q crochet I si on veut même ah non parce que il y a un coefficient en C et le déjeuner de cosmologie de l'un isomorphe il n'est pas un coefficient en R oui oui non je pense qu'il pourrait se passer des trucs où ce serait Q bar quasi-isomorphie quasi-isomorphe mais pas R quasi-isomorphie peut-être pas mais c'est vrai que les exemples que je connais non c'est pas possible ok bon peut-être peut-être que voilà alors c'est un problème de clôture algébrique c'est vrai que les exemples que j'ai en tête c'est que des racines carrées des choses comme ça peut-être s'il y a quelque chose de transcendant il va y avoir un problème à vérifier voilà donc voilà ça c'est la différence entre type de nomotopie réelle et rationnelle et du coup on pourrait faire la même conjecture au lieu de modèle rationnel implicitement ce serait un modèle réel donc un modèle réel c'est une ADGC à coefficient réel qui est quasi-isomorph à ça donc est-ce qu'à partir d'un modèle réel de M on peut trouver un modèle réel de conf M de R et là enfin c'est quelque chose dont je peux dire que c'est vrai c'est le sujet du coup il y a pas mal de conditions mais à la fin on arrive à quelque chose ok alors des questions jusque alors ce que je vais exposer maintenant c'est essayer d'arriver jusqu'à quel est le modèle de conf M de R qu'on trouve d'accord donc que j'ai appelé le modèle de André Stanné à expliquer d'où je viens et à partir de la semaine prochaine prouver pourquoi c'est un modèle qu'est-ce qui intervient dans la preuve parce qu'il y a beaucoup de choses alors avant de s'attaquer aux variétés générales je voudrais m'intéresser au cas de l'espace euclidien qu'est-ce que c'est qu'un modèle rationnel ou réel rationnel dans ce cas-là de l'espace de configuration de l'espace euclidien parce qu'on peut penser que la variété sa brique de base c'est l'espace euclidien RN et donc imaginons on a recouvert notre variété par des cartes pour chaque carte on a un espace de configuration bien sûr l'espace de configuration totale il est beaucoup plus compliqué parce que si on a une configuration dans une variété les points peuvent être dans des cartes différentes si on donne un nombre fini de points bien sûr on pourra trouver une carte qui les contient tous si la variété est connex on va dire mais en général on ne peut pas trouver une seule carte qui recoupe tout le monde vous savez très bien à moins que ce soit un ouvert de RN donc mais quand même il y a quand même cette idée que l'espace de configuration de M est obtenu en recollant des espaces de configuration de RN de manière très compliquée tellement compliqué que c'est pas comme ça qu'on va définir le modèle mais ça va quand même donner si on veut une intuition pour à quoi ressemble le modèle de l'espace de configuration de M donc ce que je veux parler maintenant c'est c'est un 4 je crois formalité sans faire un vert ouais 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 alors pour le type d'homotopie complexe pour le coup on peut le calculer je peux donner un modèle explicite alors je crois que même dans ce cas là justement c'est un exemple de ce dont je vais parler maintenant c'est des espaces qui sont formels c'est à dire qu'un modèle sera donné par leur homologie mais sinon en fait il y a une procédure pour trouver ouais 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 mais enfin on peut là du coup on peut le faire algébriquement en fait il y a une procédure c'est fait par exemple dans le livre de Félix Aupréa et Tanray enfin c'est sûrement fait ailleurs mais c'est là que j'ai trouvé pour calculer le type d'homotopie d'une somme connexe alors pour CP2 c'est quoi son type d'homotopie ben je peux en fait je vais faire l'exemple parce que ça va illustrer un peu ce dont je vais parler après ça tombe bien c'est quoi la cohomologie de CP2 c'est l'algèbre symétrique engendré par un générateur modulo x3 où le degré de x c'est 2 ça tombe en 2 vous savez alors a priori je peux pas trouver alors ça c'est la cohomologie je peux pas trouver une application dans les formes sur CP2 parce que il faudrait que je trouve une forme de degré 2 dont le cube vaut 0 et tout ce que je sais c'est qu'il existe une forme de degré 2 dont le cube est un bord donc comment je fais donc l'idée c'est que on va introduire un truc intermédiaire je peux mettre un deuxième générateur et dire que la différentielle du deuxième générateur c'est x cube donc si x est de degré 2 y doit être de degré 5 ça c'est un quasi-isomorphisme on peut vérifier calculer la cohomologie complètement explicitement et maintenant il existe une application dans les formes parce que par le calcul de la cohomologie CP2 on sait qu'il existe une forme de degré 2 dont le cube est un bord bon ben j'envoie x sur cette forme de degré 2 et j'envoie y sur la chose dont le bord est x cube et ça c'est bien défini et c'est un quasi-isomorphisme parce que ces deux trucs là ont la même cohomologie c'est clairement surjectif en cohomologie parce que le générateur en degré 2 est atteint donc c'est un quasi-isomorphisme et maintenant il y a une procédure que que je vais faire à côté pour bon alors ça c'était ce que je voulais illustrer avec la formalité donc je reprendrai cet exemple tout à l'heure quand je reparlerai de formalité mais maintenant pour la somme connexe ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre les deux générateurs qui vont correspondre aux deux générateurs de CP2 donc il y en a un pour le premier CP2 et un deuxième et il faut quotienter par alors ce qu'on trouve à la fin c'est ça x1 cube x2 cube x1 x2 et il faut quotienter par x1 carré égal x2 carré voilà ça c'est le modèle on identifie les formes volume leur produit est nul et leur cube est nul parce que sur CP2 il est nul donc ça c'est un modèle de celui-là et pour l'autre pour celui-là on a un moins qui vient se mettre ici parce que la forme volume est identifiée avec moins la forme volume de l'autre parce qu'on a renversé l'orientation et du coup maintenant sur sur r ou sur q si je mets un plus ou un moins c'est pas quasi-isomorph mais si c'est sur c ce que je peux faire c'est envoyer x2 sur i fois x2 et là maintenant c'est un quasi-iso oui 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 non 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 il n'y a pas besoin d'utiliser la non 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 là c'est un cas en fait en fait c'est assez intéressant parce que du coup ça montre que c'est intrinsèquement formel n'importe quel espace qui va avoir cette cohomologie est formel j'ai jamais utilisé que c'était CP de juste utiliser que sa cohomologie était donc c'est même encore plus fort c'est comme pour l'exemple classique ce serait les sphères les sphères sont intrinsèquement formelles c'est quasiment la même preuve vous voulez un 3 c'est un 2 là il y a les groupes de lits toutes les choses comme ça en utilisant juste qu'on sait sur la cohomologie on arrive à montrer que c'est formel donc là on va passer à la formalité de conférente de R alors là ce sera un cas où justement ce sera pas aussi simple donc je vais expliquer rapidement comme je disais on s'intéresse à Rn parce que c'est la règle de base déjà on voudrait un modèle de conf de Rn avant de parler de modèle déjà on voit que là calculer la cohomologie ça aide beaucoup quelle est la cohomologie de l'espace de configuration de R. dans Rn alors ça c'est un théorème dû à Arnold alors la cohomologie conférente de R alors lui il l'a même calculé sur Z c'est la même chose mais moi je l'écris sur Q c'est l'isomorphe à la chose suivante alors on a deux parmi R générateurs oméga et J qui dépendent de I et J entre 1 et R distincts qui sont de degré n-1 et je vais expliquer d'où il vient les relations oméga et J et de carré nul oméga J c'est moins 1 puissance N oméga et J et enfin on a la relation à trois termes on appelle aussi relation d'Arnold on prend oméga IJ oméga JK et ensuite on fait les permutations cycliques de IJK c'est d'un oméga JK oméga KI plus oméga KI oméga IJ et ça ça fait 0 ok donc c'est l'algèbre graduée commutative engendrée par les classes oméga IJ modulo ces trois relations enfin trois familles de relations alors qu'est-ce que c'est que ces classes oméga IJ d'où elles viennent ce qu'on a c'est une projection de l'espace de configuration dans la sphère de dimension N-1 si j'ai une collection de points de Z2 distincts en Rn je peux les envoyer sur quoi ? je prends XI-XJ ça c'est un vecteur de Rn qui est non nul parce qu'on a une configuration donc les points sont distincts et le quotient par leur norme pour récupérer quelque chose de normeur et oméga IJ c'est le tiré en arrière de la forme volume de la sphère selon cette projection donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que c'est une forme de degré de moins 1 qui compte combien de fois I tourne autour de J alors plutôt il tourne autour d'un centre commun si on veut ça compte combien de fois il tourne comme ça du coup maintenant on comprend un peu mieux les relations déjà le carré nul c'est parce que la forme volume est de carré nul donc voilà quand on tire en arrière cette relation c'est parce que échanger I et J ça retourne l'orientation de la sphère donc en dimension paire ça fait rien mais en dimension impaire ça introduit un signe et maintenant il y a cette relation qui du coup est un peu plus compliquée mais c'est plus simple de comprendre son dual son dual alors pour interpréter ça de cette manière il faut un peu mettre les mains dans le cambouis mais si on les met toutes ensemble ça veut dire que compter combien de fois je vais faire un dessin si j'ai mon point K et j'ai les points I et J et je compte combien de fois ils tournent autour de I J et bien c'est la même chose là c'est pas compté c'est plutôt des cycles en homologie K qui tourne autour de I et J c'est pareil que K qui tourne autour de I si on se met en dimension 2 par exemple et puis qui tourne autour de J on les met toutes ensemble ces relations on dualise on tombe là-dessus je vais pas expliquer je vais pas prouver mais c'est ça qu'on trouve alors je vais peut-être juste expliquer très vite comment Arnold a démontré ça parce qu'on va s'inspirer de ça dans un cadre plus compliqué pour les variétés à bord quand on va vouloir adapter un théorème de l'embrister la preuve et bien on utilise cette fibration dont je parlais tout à l'heure qui est une configuration de R.1 dans Rn je peux oublier le dernier d'accord et la fibre donc ça c'est une fibration la fibre c'est Rn privé de R-1 point et ça comme tout à l'heure c'est Sn-1 on fait un bouquet R-1 fois bon donc maintenant on applique la suspectrale de CR à cette fibration et on trouve que par récurrence les nombres de bétis de ça sont majorés par les nombres de bétis de l'algèbre qui est là-bas voilà on fait le calcul on tombe là-dessus donc et en plus on a un morphisme d'accord ces classes on vérifie qu'elles satisfont ces relations donc on a une application de cet algèbre dans la cohomologie donc il suffit de montrer par exemple qu'elle est surjective en cohomologie on aura gagné pour des raisons par le théorème Durand en fait donc il suffit de montrer qu'elle est injective en cohomologie ou surjective alors pour montrer qu'elle est injective ça c'est assez joli je trouve pour montrer que c'est injectif ce qu'on peut faire c'est prendre un élément de l'algèbre l'envoyer dans la cohomologie et pour montrer que c'est non nul on va trouver une classe d'homologie sur laquelle cette classe de cohomologie vaut quelque chose différent de zéro je prends ma forme je prends mon truc dans l'algèbre je l'envoie dans la cohomologie je cherche quelque chose en cohomologie qui fait différent de zéro alors il y a une manière systématique de faire ça c'est assez bien expliqué dans un papier c'était déjà dans plutôt alors Arnold il ne faisait pas exactement comme ça mais c'était plutôt dans un article de Cohen et c'est plutôt bien expliqué dans un article de Sina ce qu'on peut faire c'est que si on a une forêt imaginons j'ai une forêt comme ça je peux définir une application d'un produit de sphère dans conf rn de 5 ici j'ai pris une forêt où il y a 5 feuilles et alors le nombre de sphères c'est le nombre de sommets internes ici on a 3 et c'est de la manière suivante je vais faire un dessin et je pense que ça voudra bille mot on va regarder des espèces de systèmes solaires où on aura des planètes qui vont orbiter autour de centres communs alors là en fait pour chaque sommet interne on aura un centre et chacune des feuilles correspondra à une planète donc ici on a les deux planètes 1 et 3 elles tournent autour d'un soleil qui correspond à ce point donc on aura un cycle si on veut je peux les numéroter temporairement les sommets internes de la forêt on aura un cycle où 1 tourne autour et 3 tournent autour simultanément du centre commun alpha ensuite on aura un autre soleil bêta et autour de ce soleil il tourne quoi ? il tourne une planète numéro 2 et un autre soleil gamma et autour de ce nouveau soleil gamma il tourne une autre planète numéro 4 et une autre planète numéro 5 et on choisit les rayons et les centres de manière à ce qu'il n'y ait pas d'intersection et du coup ça ça va nous donner une application de la sphère dans voilà et là deux autres applications quand on combine tout ça je ne vais pas écrire la formule parce que c'est pas pas joli mais le dessin est joli je pense voilà et donc du coup ça nous donne des classes d'homologie en poussant en avant les formes volume des sphères maintenant on peut calculer qu'est-ce que ça fait l'appariement de une forme qui vient de là-bas avec ça et c'est ça que je veux aussi expliquer est-ce que ça fait des classes d'homologie dans la base de chaque classe d'homologie non ? ouais 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 donc on a une description combinatoire de plusieurs classes d'homologie maintenant ces classes de cohomologie qui sont là-bas on peut aussi les décrire de manière combinatoire au lieu d'avoir des arbres on aura des graphes donc cet algèbre temporairement je lui donne le nom EN dual de R on comprendra pourquoi dans la dernière section du cours en attendant c'est juste un nom donc EN dual de R on peut représenter combinatoirement les classes donc c'est l'espace vectoriel engendré par des graphes simples je ne sais pas si simple c'est la bonne terminologie je veux dire qu'il n'y a pas d'arrêt de double il n'y a pas de boucle des graphes simples à R sommet simple orienté plus un ordre sur les arêtes modulo plein de relations enfin trois familles de relations si on a une arête c'est des relations locales il faut imaginer on a un graphe très compliqué et localement on a une arête entre I et J et qu'on renverse l'orientation de l'arrête on introduit un signe moins 1 puissance donc je pense que vous aurez compris cette arête ça correspond à la classe oméga J il y a une autre relation locale bon on peut dire ça comme ça une arête double au zéro alors les boucles on pourrait dire que les boucles valent zéro ça reviendrait à introduire des classes oméga I I et puis les mettre à zéro bon là je pars du principe qu'il n'y a pas de boucle et puis finalement il y a une troisième relation qui est la relation d'Arnold qu'on peut représenter comme ça donc si j'ai trois choses comme ça vous voyez qu'à partir de maintenant je dessine plus les orientations parce que au signe près les orientations n'ont pas d'amortance alors on peut les dessiner et puis c'est comme ça donc on a la relation d'Arnold donc on fait la permutation cyclique comme ça ça c'est la combinaison linéaire de ces trois graphes fait zéro bon alors ok là je l'ai énoncé sur Q sur R on peut énoncer sur Q d'accord donc c'est des graphes des combinaisons linéaires de graphes modulo c'est trois relations locales ces deux premières a priori ça voudrait juste dire qu'on doit considérer des graphes simples sans orientation sans arrêt de double juste il y a des signes qui ne sont pas clairs là du coup avec ça c'est plus vraiment des graphes c'est un quotient de l'espace vectoriel des graphes bon je parle de tout ça parce que ça va être vraiment important pour la suite quand je vais parler des complexes de graphes et du coup maintenant l'appariement en comologie-homologie oui ah S oui c'est l'algèbre graduée commutative libre en fait du coup là il faudrait définir le produit des graphes et le produit c'est recollé le long du sommet je vais écrire un exemple tout de suite par exemple 1 2 3 ça multiplié par ça c'est ça alors ouais là ça peut être Arnold il l'a fait sur Z bon moi j'en ai besoin que sur Q voilà donc l'isomorphisme entre ça et ce qui est là-bas c'est envoyé ωi j sur le graphe où il y a juste une arête entre i et j et du coup on peut écrire combinatoirement ce que c'est l'appariement en homologie-homologie entre ces classes d'homologie et ces classes de cohomologie et vérifier de manière combinatoire que c'est non dégénéré et du coup l'application de là-bas est injective et comme j'ai dit tout à l'heure ça entraîne que c'est un isomorphisme bon d'accord ça c'est la cohomologie mais nous c'est pas juste la cohomologie qu'on veut c'est le type d'homotopie rationnelle par exemple alors il se trouve que quand n égale 2 il y a quelque chose de presque magique qui se passe conf R2 de R est formel c'est-à-dire c'est une définition la cohomologie de conf de R2 de R qui ont un coefficient rationnel est un modèle de conf R2 de R d'accord c'est la définition de formalité un espace est formel si sa cohomologie est un modèle rationnel tous les espaces ne sont pas formels la preuve c'est vraiment très très voilà c'est quelque chose qui se passe alors je vais le faire d'abord avec coefficient complexe vous voyez que R2 le plan R2 c'est la même chose complexe bien sûr et bien la classe oméga ij on peut l'envoyer tout simplement sur d log zi moins zj donc d zi moins d zj sur zi moins zj et c'est un calcul et franchement c'est quasiment un miracle ces classes ces formes là vérifient strictement ces relations il n'y a aucune raison qu'il existe des formes comme ça mais il en existe et donc voilà cet espace est formel alors je vais le dire juste à l'oral tous les espaces ne sont pas formels bien sûr il y a beaucoup de cas où ils sont formels on a vu cp2 était formel les sphères sont formels les groupes de lits sont formels ils sont même intrinsèquement formels c'est un peu la même preuve qu'avec cp2 il y a un théorème assez connu de deux lignes Griffith Morgan et Sullivan je peux peut-être l'écrire de deux lignes Morgan et Sullivan qui dit que les variétés le théorème compact conformé bon la preuve c'est assez intéressant enfin c'est pas bon c'est compliqué bien sûr mais le cœur de la preuve c'est ce qu'on appelle le lemme des débats qui dit que si on a une bon déjà il y a des compositions de Hodge et si on a une forme qui est fermée pour le déron et le déron barre et qu'elle est exacte pour un des deux alors elle est exacte pour les deux en gros je simplifie c'est exactement ça mais et en utilisant ça on peut écrire explicitement un quasi-isomorphisme entre la cohomologie et les formes bon alors ici c'est une variété de Keller bien sûr donc c'est puissance aussi et l'espèce de configuration c'est une variété ouverte c'est un très traire mais elles ne sont pas compactes donc on ne peut pas appliquer ce théorème donc ça ne découle pas de la théorie génère notamment ça ne s'applique pas pour R4 R6 etc bon et c'est là qu'est arrivé Konsevich parce que cette preuve il n'y a aucune chance qu'elle marche en dimension supérieure trouver des formes qui vérifient strictement les relations de la cohomologie c'est invraisemblable enfin bon était arrivé Konsevich confère N de R et formel pour tout N supérieur à c'est également formel pour 1 et 0 mais c'est moins intéressant et là la preuve c'est beaucoup plus compliqué je peux expliquer rapidement comment ça marche je ne vais pas refaire la preuve j'en parlerai peut-être dans le dernier cours rapidement mais déjà je veux noter que ce théorème il est beaucoup plus fort que ça il n'a pas juste montré la formalité des espaces de configuration il l'a montré en tant qu'opérable donc c'est ça que je vais expliquer dans le dernier chapitre donc ça a beaucoup plus de conséquences que juste le type d'homotopie rationnelle des espaces de configuration il y a plein d'applications j'en parlerai dans le dernier cours la preuve bon somme toute c'est c'est un peu une idée bon il y a beaucoup de choses qui interviennent dans la preuve mais il y a au moins une des choses qui est assez classique en algèbre homologique on va dire c'était un peu l'idée de tout à l'heure j'avais mon algèbre de cohomologie à la dérelation et pour définir quelque chose qui va dans les formes il faudrait que je vérifie les relations strictement bon en général ça n'existe pas donc ce qu'a fait Koncevitch c'est définir ce qu'on appelle une résolution donc c'est une algèbre qui est libre en tant qu'algèbre donc il n'y a plus de relation par contre il y aura une différentielle non triviale donc en fait toute la difficulté si on veut homotopique de ça est partie dans la différentielle et du coup maintenant pour définir cette application comme ça je dois juste dire où vont les générateurs d'accord ça se donnera un morpheisme d'algèbre il faudra simplement vérifier que c'est compatible avec la différentielle et en un certain sens être compatible avec la différentielle ça voudra dire vérifier les relations à homotopie près donc c'est plus simple que vérifier les relations donc ça cette partie là c'est un petit peu combinatoire il a défini une résolution on vérifie combinatoirement que c'est un quasi-iso là c'est là qu'est la partie difficile c'est pas un symbole équivalent c'est une intégrale il a défini cette application avec l'aide d'intégrale et du coup c'est beaucoup plus compliqué pour beaucoup de raisons notamment déjà ces espaces de configuration je l'ai dit sans trop le dire ils ne sont pas compacts donc des intégrales quand c'est pas compact comment on fait est-ce que ça converge donc il a dû compactifier les espaces de configuration définir les intégrales il y a eu des problèmes hyper techniques parce que du coup quand on compactifie il y a des problèmes de projection qui sont plus des submersions et du coup on veut définir des intégrales le long des fibres et ça ne marche plus donc ce que je vais expliquer dans le prochain cours pardon la formalité il y a un théorème de descente c'est un très bon point il y a un théorème de descente qui dit que quand on est formel sur C ou plus généralement sur n'importe quel corps de caractéristique nul alors on est formel sur Q ce qui n'est pas vrai oui oui ce qui n'est pas vrai pour le type d'homotopie en général parce que et en fait ça vient d'où alors pour schématiser vraiment de manière grossière la formalité il y a une obstruction à être formel qui vit dans un certain complexe de déformation et ce complexe quand on le regarde sur C c'est le tensorisé au-dessus de Q avec C du complexe sur Q et du coup si on est nul si l'obstruction est nulle dans le complexe tensorisé avec C alors il est nul dans le complexe avant de tensoriser voilà bon par contre au niveau des types d'homotopie c'est un truc non nul et lui il peut avoir des coefficients n'importe comment donc là ça ne marche pas mais la formalité effectivement c'est un cas hyper spécial et c'est pour ça que le théorème de Comte-Sevitz est vrai sur Q et non pas sur R c'est parce que la formalité en caractéristique nulle ne dépend pas du corps de base alors est-ce que j'ai rien oublié voilà donc dans les 5 minutes qui restent je vais rapidement expliquer ce dont on va parler dans le prochain cours ce sera en un sens généraliser ce théorème donc ce ne sera pas la formalité ce ne sera pas formel en général les espaces de configuration d'une variété compact sans bord ne sont pas formels par exemple on prend une surface de Riemann de genre au moins 2 ça y est c'est plus formel donc ce sera trouver un modèle réel des espaces de configuration de M à coefficient non R en s'inspirant de la preuve de Comte-Sevitz donc il faudra trouver par quoi on remplace la cohomologie peut-être dans les 4 minutes qui restent j'aurai le temps de l'écrire ce sera le modèle d'Ambres-Stanley ensuite trouver la résolution en termes de graphes donc les graphes c'est à cause de l'interprétation graphique que j'ai donnée tout à l'heure donc on aura une certaine résolution ici et ensuite calculer les intégrales et du coup pour ça il faudra compactifier les espaces de configuration faire pas mal de travail pour avoir des intégrales qui ont un sens calculer ces intégrales et trouver où intervient l'hypothèse simplement connexe c'est un moment il y aura certaines intégrales on voudra qu'elles s'annulent et dans le cas simplement connexe dimension au moins 4 pour être précis ça change rien parce que en dimension jusqu'à 3 il n'y a pas grand chose grâce à la conjecture au point carré notamment et on voudra que ces intégrales s'annulent et grâce à la condition sur la dimension et la simple connexité on verra qu'elles s'annulent donc voilà ça c'est le plan pour les prochaines séances ça déborderait peut-être sur la troisième on verra mais les deux autres sont un peu plus courtes donc voilà je ne sais pas si c'est sur les 3 millic je pense que je peux arrêter voilà merci beaucoup merci 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 merci